A notre arrivée, nous avons trouvé l'École nationale des postes et télécommunications, comme je vous ai dit, en déphasage avec le secteur privé, avec l'économie numérique. Venant du secteur privé, nous le connaissions déjà, nous le savions déjà. Et la question qui s'est posée, c'est comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse une école formée des jeunes qui vont entrer dans une terrible tension professionnelle à chercher à s'insérer dans une économie, en fait, qui leur est ouverte ? Ou alors, il faut reformer l'école et l'adapter à nos besoins. Et les besoins de notre économie, il n'y a pas mieux que le secteur privé pour nous dire ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que nous avons invité tous les acteurs du secteur privé guinéen et international pour pouvoir nous dire exactement les attentes, les profils professionnels, les compétences dont ils vont avoir besoin maintenant et dans les dix prochaines années. Cet atelier, c'est le début d'un projet, en fait, qui est un projet déjà bouclé, finalisé. C'est un projet pour que le numérique guinéen puisse commencer à écrire son histoire. Et ça va commencer par cet atelier. Cet atelier va déjà cadrer nos besoins. Et nous, nous allons dire ce que nous pouvons offrir. Et ce que nous allons offrir est très simple. Monsieur le ministre, tout à l'heure, parlait d'un projet de village numérique qui est la suite de cet atelier. La transformation de l'école nationale du numérique est une toute petite partie de la construction du village numérique de Guinée. Et c'est quoi le village numérique de Guinée ? Il a dit, dans l'acception africaine de l'éducation, il faut une famille pour élever un enfant, mais c'est tout un village pour l'éduquer. Et nous voulons construire un village pour prendre en charge la question du numérique du jardin d'enfants en classe d'ingénieur. Mais pas seulement le parcours de formation. Nous voulons également mettre en place des infrastructures pour l'accueil, l'encouragement, la formation continue, les renforcements de capacités, les laboratoires, le financement, pour l'ensemble des parties prenantes du numérique en Guinée. Il y aura donc, dans cette école, dont la première phase de construction infrastructurale va commencer à partir de la semaine prochaine, pour un financement quand même, je vais dire les ordres de grandeur de 10 millions de dollars pour commencer. Je pense que ça mérite d'être applaudi. L'État de la République de Guinée va mettre 10 millions de dollars pour commencer à construire son village numérique à la phase 1. Et ça commencera la semaine prochaine. Nous allons commencer par cette phase infrastructurelle, mais parallèlement à cette phase infrastructurelle, nous sommes en train de construire le contenu de cette école. Et c'est pour ça que vous êtes là. Voilà l'histoire. C'est très simple. Et à l'intérieur de cette école, nous allons avoir, comme j'ai dit, un profil de formation, mais aussi des incubateurs, des laboratoires, des séances et des salles de formation. Et nous allons aussi avoir de l'espace pour le secteur privé. Donc, il y aura de l'espace de coworking. Je ne vous apprends rien, mes chers amis du secteur privé. Vous savez comment ça se passe en France, aux États-Unis, comment ça se passe au Rwanda, comment ça se passe au Sénégal. Et bien, c'est exactement ce que nous allons faire. Pourquoi ? Parce que nous voulons être au rythme du monde. Nous voulons participer, comme je l'ai dit tantôt, au dialogue mondial sur le numérique. Nous voulons valoriser notre talent. Nous voulons mettre tous nos atouts à contribution pour que la Guinée puisse attirer à la fois des investissements privés dans le domaine du numérique, mais aussi que la Guinée puisse exporter ses compétences dans le domaine du numérique. L'École nationale des postes de télécommunication qu'il reçoit ce matin a depuis sa création formé de nombreux cadres, des jeunes surtout, dans différents secteurs, qu'il s'agisse de la radio, transmission, de la communication à réseau, de la maintenance à réseau informatique, de l'informatique industrielle. Cependant, il apparaît clairement aujourd'hui qu'il existe une inadéquation entre ces filières enseignées d'adis et les besoins du monde en perpétuelle évolution vers le numérique. Les thèmes choisis cette année à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du droit des femmes qui portent sur le digital inclusif en est une parfaite illustration. Je reviens d'un forum mondial sur la société de l'information où la question de la transformation de nos économies est débattue à tous les niveaux, au niveau des experts, des institutionnels, des États, pour questionner les organisations, les pouvoirs publics sur la transformation de nos économies vers le numérique. C'est pourquoi le gouvernement de la transition par le biais du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi et celui des postes de télécommunication de l'économie numérique que j'utilise a initié ce projet de cadrage pour le passage de l'École nationale de télécommunication à l'École nationale du numérique. L'objectif vise à faciliter aux jeunes Guinéens l'accès à l'emploi. C'est dans cette dynamique que cet atelier de cadrage de l'École nationale des postes de télécommunication de l'économie numérique est organisé pendant ces trois prochains jours. Les participants vont donc se pencher sur des réflexions portant sur plusieurs thématiques, notamment sur l'état de lieu autour des formations, sur le numérique, l'état de lieu sur les besoins du marché, en numérique, l'identification des outils de formation, les expressions des partenaires d'information et dans le but de donner aux jeunes Guinéens des aptitudes professionnelles qui correspondent aux offres du marché de l'emploi. Monsieur le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi, ce cadrage permettra ainsi d'aboutir à une transformation qualitative de l'École nationale des postes de télécommunication et des programmes qui y seront enseignés. Pour y parvenir, ces programmes doivent être en adéquation avec les nécessités et les réalités véritables d'une économie numérique à laquelle notre pays aspire vivement et pour lesquels, objectif, le gouvernement de la transition n'aménagera aucun effort. Au regard de ce diagnostic qui vient pour ce qui concerne notre ministère, à point nommé, puisque nous sommes en train de lancer l'élaboration du schéma national d'aménagement territoire du numérique du territoire. C'est un projet qui est lancé aujourd'hui dans mon département et qui va questionner le monde de l'éducation sur la structuration de notre pays dans ces économies de demain et qui vont essentiellement reposer sur ce numérique. Au regard de tous ces diagnostics, nous comprenons aisement que le gouvernement guinéen, sous le leadership du président de la transition, le chef d'État, le colonel Mamadi Doumbia, qui veut faire du numérique un véritable levier et un outil d'apprentissage dans l'école pour rendre plus inclusif notre économie dans le monde moderne. Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, chers invités, c'est le moment de remercier l'ensemble des cadres de votre département ainsi que les cadres du ministère des Postes et des Télécommunications qui se mobilisent pour la réussite de cet atelier ainsi que l'impulsion du chef d'État et la participation rémarquée des partenaires techniques et financiers qui viennent rehausser de par leur mobilisation financière et leur participation cet atelier. Je vous souhaite plein succès.